... Voilà, donc, bon soir, c'est juste quelques tout petits mots d'introduction pour présenter la soirée, donc, le lancement du séminaire sur l'espace informatique, non, sur rêves et cauchemars de l'architecture et de l'ordre de l'informatique. Ça s'inscrit dans le cadre d'une résidence critique que nous organisons chaque année. Nous accueillons donc à la Cité un, deux, voire plusieurs personnalités qui viennent pour nous d'un champ qui est extérieur au nôtre, mais qui interagit avec le nôtre. Et nous leur demandons de participer, d'ailleurs, à notre propre réflexion sur nos travaux, nos projets. Et bien sûr, ils proposent, ils sont sélectionnés, disons-le, sur la base d'un projet, bien sûr, qu'ils présentent et que la Cité va pouvoir déployer à travers ses instruments. Donc, cette année, c'est donc Emmanuel Rubio... Alors, comment tu te présentes ? Parce que je... Bon, il enseigne la littérature, voilà, c'est ça. Et Georges Dupin, photographe, qui sont donc nos résidents pour une année, qui ont apporté ce projet sur le blob, qui va se déployer de deux façons. Il y a ce séminaire qui commence ce soir. Et on vous redonnera peut-être après les dates des prochaines séances. Et dans cette résidence critique, ce travail sur le blob s'accompagne aussi d'un voyage d'études en Chine pour Empire du Blob, donc un reportage et une enquête qu'Emmanuel et Georges vont mener en Chine à deux reprises, qui se traduira dans un premier temps aussi au premier trimestre 2017, par une des séances. Et j'espère par une confrontation avec Wang Shu, bien connue dans la maison, mais dont je n'ai pas encore l'agenda 2017. Et j'espère aussi, voilà, que nous y travaillons en ce moment par une publication, non pas des conférences, mais effectivement d'un texte, cette fois inédit, et sous la plume d'Emmanuel et avec les photographies de Georges Dupin. Voilà. Donc, je te donne la parole, je vous donne la parole, voilà. Et donc, bienvenue, bienvenue, et il y a quelques petites retardataires qui arriveront discrètement. Eh bien, merci, merci à toi, Marie-Hélène, merci à la Cité de nous accueillir comme résidents. C'est vrai que ça nous fait très plaisir et que c'est un beau lieu que celui-ci réservé aux personnes qui sont au marge de l'architecture et qui aiment en parler malgré tout. Alors, on va donc commencer le séminaire. C'est un programme en plusieurs séances, et donc chaque séance aura, disons, sa cohérence, mais rentrera dans un discours plus global sur cette architecture numérique. Alors, l'homme du jour, c'est un peu compliqué de ne pas voir la diapo. Hop ! On est très habitués à ce genre de trucs. L'homme du jour, c'est donc Marshall McLuhan et son livre fameux Understanding Media, pour comprendre les médias en français, paru en 1964, auquel je vais me référer aujourd'hui pour une approche que je dirais médiatique de l'architecture. Alors, le livre a été résumé en une formule fameuse, « Medium is Message ». Ce qui compte n'est pas le message que vous envoyez, mais le canal par lequel vous l'envoyez, qui aura un effet plus important sur le récepteur que le message lui-même. Si je prends le seul exemple de cette conférence, ceux qui sont ici pourront de temps en temps émettre des bruissements, des approbateurs, des soupirs, contester, poser des questions, c'est-à-dire qu'ils percevront malgré tout le discours comme partageable et qu'ils pourront y participer. Alors que quelqu'un qui aurait fait le choix de regarder la conférence dans sa version filmée, la recevra sans pouvoir interagir avec elle, et donc sera dans une relation beaucoup plus autoritaire à cette parole. Il pourra soit l'accepter, soit couper et la refuser. On pourrait même imaginer d'ailleurs que la seule idée de pouvoir le voir enregistrer alors qu'aujourd'hui il pleut et qu'il faut traverser Paris sous la pluie est décidée un certain nombre de personnes à ne pas venir, malgré un sujet passionnant. De ce point de vue, le médium n'aurait pas seulement un effet sur la conférence elle-même, mais bien sur les relations sociales qui se tisseraient, puisque au lieu de pouvoir se croiser, tout le monde resterait à distance sur des modes de communication différents. C'est bien ce que dit McLuhan, c'est que le médium finalement reconfigure toute la sphère sociale et la totalité du milieu des relations et des communications. Alors c'est une citation que j'aime bien de McLuhan, c'est « Le chemin de fer n'a pas apporté le mouvement, le transport, la roue ni la route aux hommes, mais il a accéléré et amplifié l'échelle des fonctions humaines existantes, créé de nouvelles formes de villes et de nouveaux modes de travail et de loisirs. » Il ne faut pas prendre un médium uniquement comme un outil, mais bien comme ce qui remodèle en profondeur le champ social. Alors, naturellement, on comprend tout de suite pourquoi je convoque cette pensée-ci à partir de l'architecture conçue par ordinateur, puisque les architectes le savent déjà parfaitement. Dans les années 90, l'ordinateur entre dans le cabinet des architectes et va de plus en plus participer à la définition des nouvelles constructions. Le geste héroïque étant accompli par Frank Gehry à Bilbao, entre 1993 et 1997 pour sa construction, dans la mesure où pour réaliser de telles courbes spectaculaires, il a besoin de calculateurs très perfectionnés et qu'il va emprunter un logiciel chez Dassault, le logiciel CATIA, qu'il va donc du côté de l'aéronautique, comme entendait le faire Buckminster Fuller en son temps, et de ce fait, a les moyens de calculer la faisabilité technique et la faisabilité financière des grands courbes baroques qu'il imposera ici ou là dans le monde. Et puis, alors même que Bilbao n'est pas fini, on a Greg Lynn qui travaille sur le blob en tant que tel, c'est-à-dire un logiciel à même, lui aussi, de dessiner des architectures nouvelles et qui donnera lieu à ce projet entre 1997 et 2000. Alors, je ne vais pas faire ici l'histoire de l'architecture numérique et de son rapport à l'ordinateur, ça existe déjà, il y a des livres, la plupart en anglais, il y a une très bonne anthologie de Mario Carpo, en français, vous avez Antoine Picon qui a fait un très bon livre sur le sujet, je n'y reviens pas. Ce qui m'intéresse, c'est la logique à partir de laquelle on aborde cette rencontre entre un médium et une pratique. En effet, il faut bien parler de médium et non d'outil. Or, la tradition architecturale a une pensée logique depuis au moins le rationalisme de Viollet-le-Duc qui passe essentiellement par l'outil et le matériau. A savoir qu'à chaque fois que vous utilisez un matériau nouveau et des outils nouveaux, cela va définir les formes que vous allez promouvoir dans l'architecture. On est à peu près au milieu du XIXe siècle quand Viollet-le-Duc dit qu'on ne fait une architecture qu'à la condition de se soumettre à des nécessités nouvelles avec une rigueur inflexible en se servant des progrès déjà obtenus ou tout au moins en ne les dédaignant pas. Et il avance que les formes d'art sont conditionnées par les matériaux comme, dit-il, les moyens actuels de les mettre en œuvre. Et cette logique rationaliste de l'outil a fait que le bon technologique numérique finalement n'a pas tellement surpris la discipline. Nouvel outil, nouvelle forme, c'est le stade suivant après Gédion construire en France, construire en fer, construire en béton, titre borgésien s'il en est, mais qui indique bien que c'est le matériau qui dicte les formes nouvelles bien plus que la fonction même de l'architecture. Les logiciels empruntés par les architectes de ce point de vue-là sont devenus les nouveaux outils. Or, ce qui me semble plus juste, c'est de dire que l'ordinateur n'était pas un outil. Les années 90 qui voient Bilbao puis le projet de maison embryologique sont les années où grâce à la diminution en taille des composants, on peut faire des ordinateurs de plus en plus petits de moins en moins chers, qui vont envahir les demeures des personnes et qui vont leur permettre de faire tout un tas de choses, du traitement de texte, bientôt à de l'image, etc. et les années 90 sont aussi le moment où s'ouvre le World Wide Web, du moins où il s'ouvre au grand public. C'est 95, c'est pas seulement Blob de Greg Lynn, c'est d'abord Sandra Bullock assis à son bureau dans Trax sur Internet, un film pas forcément à voir dans toute urgence, où elle commande des pizzas, commande des billets d'avion, regarde sa fiche d'identité et puis tchate en même temps avec tous ses amis en attendant de jouer un jeu où elle va dégommer des gens dans un couloir. Elle fait tout un tas de choses sur son ordinateur, c'est-à-dire que cet ordinateur-là n'est pas un outil pour ni communiquer ni construire, il fait tout ça en même temps. Et les ordinateurs des architectes font strictement la même chose. Et de fait, les architectes ont immédiatement été conscients de cette disposition nouvelle qu'offrait l'informatique. Si je prends Greg Lynn, il ne va pas se tourner vers Dassault pour emprunter les logiciels de construction dans une logique moderne, constructive, naturelle, disons. Il va se tourner vers Hollywood. En fait, il utilise des logiciels qui ont servi, des logiciels de dessin d'animation qui ont servi pour les grands films hollywoodiens de l'époque que sont Jurassic Park ou Abyss. Alors on projettera Abyss ici, on le commentera avec Sam Azulis. C'est-à-dire qu'il utilise un logiciel qui n'est pas un logiciel de production mais un logiciel de spectacle, de communication dès le début. Et puis même si l'on s'en tient à Guéry qui semble être le plus productif des deux, il faut bien comprendre malgré tout que vous pouvez dessiner sur ordinateur mais que cela n'a de valeur que si un ordinateur à l'autre bout de la chaîne est capable d'utiliser l'information pour découper les bouts d'acier ou le matériau que vous avez choisi. vous n'allez pas construire l'architecture chez vous. On dépend donc absolument des moyens de transmission et notamment du développement de l'email qui grâce à la numérisation va pouvoir et puis la fibre optique va pouvoir transmettre de plus en plus des choses qui numérisées seront identiques à l'arrivée et au départ. Vous n'avez plus de problème de transmission de plan dès lors que vous transmettez des calculs numérisés. Et c'est très évident pour Guéry si l'on prend cet exemple de la DZ Bank de Berlin sur la Pariser Platz c'est l'intérieur d'un bâtiment beaucoup plus banal quant à son extérieur c'est une forme comme on les aime ici un quasi-blob qui pour être réalisé a donc été dessiné sur des ordinateurs à Los Angeles qui ont envoyé des informations en République tchèque pour découper des moules qui ont servi en Suède pour mouler l'acier inoxydable qui ensuite étaient assemblés à Berlin. C'est-à-dire qu'immédiatement une petite réalisation comme ça c'est une salle de conseil de l'entreprise de la banque suppose un monde totalement déjà mondialisé et le village global que prévoyait Marshall McLuhan grâce au développement des communications et à leur rapidité accélérée jusqu'à une presque simultanéité. Dès le départ on a donc la mise en oeuvre de la production d'images de la production de spectacles la communication qui entre dans la conception de l'architecture. Un milieu nouveau c'est l'idée que défend également McLuhan le message c'est le médium cela signifie à l'âge électronique qu'un milieu totalement nouveau a été créé et bien c'est ce milieu-là qu'explore l'architecture et pas seulement un outil capable de faire des formes nouvelles. Alors l'avantage également de revenir à McLuhan c'est qu'on est en 1964 et qu'on se dit donc que ce milieu est interrogé par toute la culture ambiante qu'elle soit cinématographique architecturale ou autre depuis les années 60 et que les années 90 ou 95 n'ont pas à tout réinventer de ce point de vue-là. Si je prends une agence d'avant-garde comme Archizum et son grand manifeste architectural No Stop City et bien Andrea Branzi et ses associés y affirment que la production et la consommation possèdent une seule et même idéologie qui est celle de la programmation et s'en suivent des structures urbaines idéales potentiellement sans limite où les fonctions humaines sont spontanément arrangées dans un champ libre rendu uniforme par un système de micro-acclimatation et une circulation optimale de l'information. L'espace est entièrement refait justement par ces communications extraordinaires qui finalement mènent au grand projet de No Stop City une homogénéisation superlative de l'architecture puisqu'après tout aucun point ne sera différent des autres quant à sa possibilité de recevoir et d'envoyer de l'information. C'est la fameuse grille de droite qui réduit tout lieu à de l'espace un espace où chaque point est égal en possibilité informationnelle. C'est évidemment la même chose si vous regardez l'autre avant-garde italienne Superstudio vous avez l'homogénéisation de l'architecture en grille d'un côté et de l'autre côté les réseaux informationnels qui traversent tous les paysages et qui finalement les dédoublent par cette grille homogène et égale en chacun de ces points elle peut même alors là vous avez la plage hippie par excellence mais elle peut même grimper dans l'espace puisque de toute façon l'idée même de lieu semble disparaître d'une telle d'une telle réflexion sur le nouvel sur les nouveaux outils numériques. Alors la grille d'archizoom de ce point de vue là peut même être comparée à la grille des TOR IBM c'est-à-dire des composants électroniques IBM c'est assez visible assez sensible et à droite vous avez la quatrième de couverture du livre d'Henri Vindelire un très beau livre sur les mutations le nouvel âge sur les mutations donc avec l'arrivée du médium électronique et vous avez en première de couverture cette fois-ci Nicolas Schoffer c'est-à-dire que l'on peut passer facilement de Archizoom et Superstudio à la ville cybernétique de Nicolas Schoffer comme autre modèle autre conception d'une ville adaptée à l'espace nouveau de l'information vous le voyez la géométrie est encore au rendez-vous elle est un peu moins dure que celle de Superstudio ou Archizoom mais surtout elle se prolonge de manière assez extraordinaire dans des ombres sur la gauche et des lumières de l'autre c'est-à-dire qu'elle se prolonge en une sorte de géométrie lumineuse qui est la géométrie de l'information la ville va se dédoubler par une ville de lumière traversée par les 0-1 de la numérisation électronique c'est ce que met en scène Schaeffer avec sa ville cybernétique même si et ça en fait à mon avis quelqu'un d'éminemment intéressant il prévoit au milieu de sa ville quelque chose qui n'est plus du tout selon la géométrie qui prend des formes rondes comme on en verra tant à commencer par le gigantesque saint rose du centre de loisirs sexuels éminemment visible dans cette ville parfaitement géométrisée alors on pourrait aussi bien se référer dans ces années là à Jean-Luc Godard avec l'avantage qu'Alpha ville ne projette pas une ville du futur mais qu'en fait elle explore la ville d'aujourd'hui pour y retrouver à peu près cette même mutation de l'espace vous avez l'espace matériel de l'ordinateur plus les grilles de tors mais la géométrie du stockage à gauche vous avez la grille qui envahit les écrans d'Alpha ville à droite et puis vous avez cette ville de la défense là aussi un modernisme superlatif que Godard va avoir le génie de filmer de nuit c'est à dire d'une manière qui fait ressortir là aussi une géométrie lumineuse sur la géométrie construite qui réduit la ville à une grille informationnelle idéale et dans ce cas-ci absolument angoissante dernier exemple The Crying of Lot 49 de Thomas Pynchon un roman désopilant s'il en est et lui à lire de toute urgence dans lequel le personnage principal passant en voiture sur les collines de Los Angeles aperçoit en contrebas la ville pavillonnaire et la compare au moment où il a ouvert son poste de radio et découvert le système de transistor de l'électronique et là donc ce ne sont plus les torts IBM ce ne sont plus les espaces de stockage informatique chez Godard c'est les circuits imprimés bientôt imprimés tels qu'on va les trouver dans tous nos objets et c'est le début de cette analogie entre la ville nocturne traversée par la lumière et les circuits imprimés de l'électronique à droite traversés par les bits de l'information vous le remarquerez la lumière ici c'est bien celle des voitures qui sont prises par l'appareil photographique et qui de ce fait semblent simultanées les voitures sont à la fois ici là là-bas on a cette simultanéité de la traversée de la ville par l'information dans une image comme celle-ci ça donnera l'ouverture encore d'un film comme Hackers 95 mémorable au moins par la première apparition dans un grand rôle d'Angelina Jolie ouverture d'un plan aérien au-dessus de New York la ville défile peu à peu rentre dans la nuit s'éclaire se virtualise et devient circuit imprimé il y a finalement une analogie entre le monde de l'information et les formes de la ville alors avant 95 il se passe quand même quelque chose de décisif pour nous à savoir Tron des studios Disney qui marquent vraiment un tournant l'histoire en est très simple c'est une sorte d'informaticien qui adore les jeux d'arcade les jeux électroniques de l'époque que vous avez peut-être connu dans les cafés et qui tombe dedans en quelque sorte puisqu'il est aspiré par l'ordinateur et qu'il se retrouve non plus à regarder le jeu en surface sur le jeu d'arcade mais bien à parcourir la fameuse grille qu'on a depuis le début en moto et à être participant des jeux c'est à dire que là s'invente véritablement un monde virtuel qui dédouble celui de la ville et qui vous allez le voir et bien à toutes les caractéristiques de ce qu'on a déjà vu puisque tout s'y dessine en traits de lumière géométrique et que les angles même qu'on voit ici ou là-haut ne sont jamais que les angles qu'on retrouve la plupart du temps dans les circuits imprimés vous avez une analogie à multiplans le circuit imprimé ce qu'on voit sur l'écran la ville dans laquelle on l'aperçoit et l'ouverture elle-même alors ça donne des paysages comme ceci auxquels ressembleront assez fortement les paysages peints par Zahadid quelques années plus tard et puis vous avez une très belle séance d'ouverture aussi avec une série de points lumineux donc une sorte d'affichage électronique dans lequel on rentre progressivement cette fois-ci jusqu'à retrouver les lumières on voit strictement rien les lumières de la ville et en fait ici en gros il y a la porte de la salle d'arcade dans laquelle joue l'informaticien en question donc vous avez à nouveau une analogie entre les différents étages du réel numérisé on reprend des trucs à la Godard c'est à dire qu'on filme la ville de nuit pleine de néon et on fait des bureaux qui sont eux-mêmes entièrement structurés par une géométrie lumineuse qui reprend ce que vous voyez certainement peu ici les dessins directement sur le bureau noir qui eux-mêmes rentrent en contact avec la grille de Los Angeles à laquelle s'intéressait déjà Pinchon mais qui cette fois-ci est nocturne on a donc ce réseau lumineux qui est véritablement le modèle de l'espace nouveau et c'est là qu'on arrive alors vous avez ce genre d'image on va faire perpétuellement le raccord réalité virtuelle réalité urbaine et puis vous avez la salle des ordinateurs comme d'habitude alors ça bien progressé depuis Godard mais ça reste toujours aussi géométrique et c'est après avoir traversé la blanche géométrie du centre d'informatique que le personnage vous le voyez est happé par la grille qui le transforme en créature virtuelle et c'est là qu'on arrive au livre que j'annonçais pour aujourd'hui et qui lui aussi reste dans la mémoire commune comme une grande date sur la ville informatique le romancien de William Gibson alors vous l'avez remarqué rien qu'à la couverture on retrouve la grille de tout à l'heure il y a un motif étrange au milieu sur lequel on reviendra peut-être mais pour l'instant on n'est pas dans quelque chose qui est très original la ville ressemble à toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent on n'a pas l'impression qu'il y ait une rupture entre les années 60 et les années 80 le ciel au dessus du port était couleur télé calée sur un émetteur hors service Céline Kipit lui aussi restait fameux de cette ville déjà médiatique déjà passé dans le média désormais il dormait dans les cercueils meilleur marché alors en fait c'est des sortes de conteneurs on va comprendre qu'il est sur le port les plus proches du port sous les tubes à quartz halogène c'est tout ce qu'on a vu depuis Godard qui toute la nuit illuminait les docks comme autant d'immenses plateaux de tournage d'où vous ne pouviez même pas voir les lumières de Tokyo à cause de la lueur du ciel télévision pas même la monstrueuse enseigne holographique de la Fuji Electric Company derrière le port s'étendait la cité avec ses dômes d'usines dominés par les vastes cubes des sièges des Conglomes en anglais c'est un peu meilleur bon déjà la langue est meilleure mais ça se finit par Archaeologist donc vous avez une référence à Paolo Soleri mais pour le reste c'est la ville qu'on a vue jusqu'à maintenant et quand il va alors c'est également la ville de Blade Runner 82 Ridley Scott et quand il va quand le personnage va rentrer dans ce qu'on va appeler définitivement le cyberespace c'est à dire le double virtuel de notre espace représentant toutes les données d'information et tous leurs échanges on va d'abord vous définir la matrice c'est à dire cet espace nouveau en vous disant qu'elle tire ses racines des jeux vidéo les plus primitifs c'est ce qu'on a vu dans Tron expliquait la voie hors champ des tout premiers programmes graphiques et des expérimentations militaires avec les connecteurs crannies le cyberspace on maintenant dit plutôt cyberspace mais le traducteur à l'époque disait cyberspace une hallucination consensuelle vécue quotidiennement en toute légalité par des dizaines de millions d'opérateurs dans tous les pays par des gosses auxquels on enseigne les concepts mathématiques une représentation graphique de données extraite des mémoires de tous les ordinateurs du système humain une complexité impensable des traits de lumière disposés dans le non-espace de l'esprit c'est la couverture des amas et des constellations de données comme les lumières de villes dans le lointain toujours la même chose cet espace virtuel se définit comme tous ceux que nous avons rencontrés jusqu'à maintenant ou plutôt comme toutes les virtualisations de villes que nous avons croisées et voici le passage même d'un monde à l'autre le moment où il est happé par la grille comme le personnage de Tron et dans l'obscurité rouge sang derrière ses paupières des phosphènes d'argent jaillit en bouillonnant de la lisière de l'espace image hypnagogique qui passe en très sautant tel un film compilé à partir de photos prises au hasard symbole chiffre visage mandala brouillé fragmenté d'informations visuelles oui implora-t-il maintenant un disque gris de la couleur du ciel de Shiba c'est-à-dire couleur de télévision maintenant le disque qui se met à tourner de plus en plus vite et devient une sphère de gris pâle qui gonfle et s'écoule et fleurit pour lui ambiance origami de néon fluide dévidant la vision de son bercail hors distance sa patrie et là on s'y retrouve échiquier transparent en tridi qui s'étend jusqu'à l'infini œil intérieur qui souffre sur l'écarlate pyramide crénelée de l'électro-nucléaire de la côte est brûlant au-delà des cubes verts de la Mitsubishi Bank of America et tout là-haut tout au loin il voit les bras spiraux des systèmes militaires à jamais hors de sa portée c'est-à-dire que si je passe tout le début psychédélique hérité de la B-Generation j'ai une ville en lumière et en couleur qui traîne déjà depuis 20 ans et qui se poursuit dernière citation de ce genre programmer une carte pour représenter la fréquence des échanges de données un seul pixel par millier de megabytes sur un écran géant Manhattan et Atlanta hybrides un blanc éblouissant puis elles se mettent à palpiter au risque que le rythme du trafic surcharge votre simulation votre carte est en passe de se transformer en Nova on se calme on diminue l'échelle un pixel par million de megabytes à 100 millions de megabytes par seconde on commence à discerner certains pâtés de maison dans le centre de Manhattan les contours de zones industrielles vieilles d'un siècle cernant le noyau historique d'Atlanta et bien c'est strictement l'équivalent des ouvertures de films qu'on a vues de descente depuis le ciel de clarification progressive de la carte de passage dans la ville et on retrouve notre héros qui pour sa part a pris l'avion le train et s'est déplacé pour arriver où nous le retrouvons alors c'est là pour moi que se noue le problème pourquoi ce roman est-il devenu si emblématique du changement médiatique alors même que toutes les phrases que je viens de retenir et qui sont les plus significatives non pas parce que je les estime les plus significatives mais parce que ce sont les seules phrases qui sont toujours citées pourquoi est-il a-t-il pris cette place alors qu'elles n'ont aucune originalité par rapport aux autres alors qu'elles ne font que déplacer vers un monde virtuel ce que tout le monde exprime à même la ville depuis les années 60 et c'est pas une hypothèse abstraite parce que si je prends Anthony Wiedler qui importe Gibson dans la critique architecturale aux Etats-Unis et bien il cite la matrice etc si je prends les géographes et par exemple Henri Desbois qui travaille sur Gibson il cite la matrice toujours les mêmes phrases si je prends des anarchies les sites maintenant de vulgarisation sur l'architecture numérique ce sont toujours les mêmes phrases qui reviennent comme si d'une certaine manière la voix hors champ vous vous souvenez la matrice expliquée par une voix hors champ s'était emparée de toutes les sciences sociales et avait fait cet énoncé absolument indépendant du reste voix hors champ qui correspondrait assez bien si vous y pensez un petit moment au point de vue totalement vertical totalement impossible du début de Hackers et de la cartographie pourquoi reproduire toujours la représentation cartographique peut-être parce qu'elle convient aux sciences sociales mais peut-être que c'est ce qu'il y a de moins nouveau dans le livre par exemple tout à l'heure j'ai dit une chose qui paraissait tout à fait évidente on saute tout ça tout le côté B-generation psychédélique on s'en fiche on fait de la science sociale quand même on est sérieux mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant sur le médium que ce rapport à une expérience du médium et pas à une saisie froide de la cartographie McLuhan pour sa part pensait que la télé était un milieu immersif elle projette la lumière sur vous vous êtes tout le temps obligé de recomposer l'image et tout le discours de McLuhan autour de la télé c'est sur l'immersion cette image là d'immersion dans un monde de drogue pourrait très bien être quelque chose de passionnant sur le médium informatique sur l'addiction au médium informatique sur le rapport que nous avons avec notre écran plutôt que perpétuellement des cartes de ville on pourrait également citer un passage comme celui-ci dans le non-espace de la matrice l'intérieur de tout édifice de données possédait une dimension subjective illimitée pénétrée via le Sendai de Kaz là où il s'appelle certainement Kaz en fait la calculette jouet d'un gosse aurait ainsi présenté d'infini golf de néant retenu par quelques commandes de base ça c'est l'annulation même de la cartographie pour quelque chose d'une expérience du médium qui annule intérieur extérieur qui annule petit grand qui s'oppose donc à toute saisie depuis le haut et qui fait que vous progressez dans les espaces proposés par le médium de surprise en surprise sans jamais pouvoir vous y repérer c'est typiquement l'espace du surf sur internet et c'est typiquement l'espace de jeu où derrière une porte vous pouvez avoir tout un monde alors même qu'il s'agit d'une petite porte dans une petite pièce cet espace là est peut-être en fait l'expérience du médium troisième chose c'est juste après les yeux rouges sans etc il appuie sur la manette et voici ce qui se passe la transition au cyberespace lorsqu'il pressa l'inter fut instantanée il se laissa glisser au bas d'un mur de glace primitive qui appartenait à la bibliothèque municipale de New York y content automatiquement les fenêtres potentielles alors si vous connaissez la bibliothèque municipale de New York qui risque pas de glisser longtemps c'est un bâtiment plutôt horizontal il faut donc supposer qu'il s'est transformé en une verticalité où chaque fenêtre correspond à un livre donc une verticalité infinie mais moi ce sur quoi j'insisterais c'est sur la glisse c'est pas pour rien qu'on parle de surf informatique là aussi c'est une sorte de rapport fantasmé au médium qui se fait dans la sortie de la gravité l'abandon du corps le déplacement instantané et qui suit là aussi toutes les métaphores qu'avait déjà fait McLuhan entre la télévision et le skinautique ce qui se déploie là dans les passages les plus métaphoriques du livre et non pas dans ses descriptions cartographiques c'est véritablement un espace très paradoxal très étonnant qui peut nous intéresser beaucoup plus que l'autre si je reviens à Tron par exemple pourquoi privilégier toujours les premières scènes à la fin on n'est plus sur une moto on est sur une sorte de planeur entraîné par une sorte de rayon solaire au dessus de la fameuse grille et on a une sorte d'extase psychomotrice des personnages ça dure une minute trente bon ils jouent assez mal l'extase psychomotrice mais c'est quand même visiblement dans le scénario la glisse est le plaisir de ce médium-ci et à ce moment là je reviens vers nos romanciens et je réagis en tant que littéraire parce qu'après tout nous avons affaire à un roman il n'y a pas de raison de tirer un espace comme ceci et de l'absolutiser en dehors des autres espaces du roman un roman c'est un système global de signification et cet espace-ci celui de la matrice va répondre aux différents espaces que va parcourir le personnage pour faire système et signifier et là je commence à compter enfin à regarder les espaces qu'il traverse que fait-il une fois qu'il est sorti de la matrice et bien il prend l'avion on l'a vu tout à l'heure il prend le train il prend une navette spatiale il arrive à l'amas de Sion où il apprend à vivre en dehors de la gravité à se déplacer en dehors de la gravité c'est-à-dire qu'il apprend à glisser dans le réel sans gravité et ensuite il va vers zones libres qui sont une sorte d'amas d'îles eux aussi dans l'espace donc avec une gravité très restreinte ça ressemble un peu à ça ça s'est décrit comme un gros cigare et comme il n'y a pas de gravité vous pouvez habiter en gros de tous les côtés mais au milieu vous avez un ciel holographique qui évidemment rappelle le ciel couleur télé de Shiba c'est Shiba en mieux c'est-à-dire Shiba sans gravité en fait le véritable espace informatique il est peut-être plutôt là sauf qu'il est négligé par les sciences sociales parce qu'il n'est pas directement représentatif il n'est pas même vraisemblable ni à l'époque ni aujourd'hui on préfère donc s'en tenir au réseau de la matrice et à la cartographie que l'on connaît bien et pourtant l'art du romancier il est là d'inventer des situations qui peuvent être bizarres mais qui tentent de rendre compte non seulement du flux des informations à travers la ville mais bien de l'expérience propre de ceux qui sont au milieu de ce flux et si l'on prend un autre livre qui est l'autre grand roman de science-fiction sur les jeux d'arcade et la possible addiction aux jeux d'arcade à savoir Ender's Game qui sort en 85 c'est donc l'année suivante par rapport à nos romanciens et qui a donné un film beaucoup plus récemment 2013 dont je vous montrerai des images et bien on retrouve strictement la même chose c'est à dire que l'histoire est très simple à raconter c'est un jeune enfant qu'on doit entraîner pour qu'il devienne général dans la lutte contre les dorifores extraterrestres bon comment entraîner le futur général contre les dorifores sur des jeux électroniques ça va de soi il s'entraîne en plus on peut le contrôler en voyant toutes les images qu'il voit puis qu'est-ce qu'on fait on le balance dans l'espace pourquoi parce qu'il doit apprendre à se déplacer dans un espace sans gravité et là il y aura une salle d'entraînement assez étonnante on est dans une station spatiale où la gravité est annulée et où en bande de jeunes ils en fait reproduisent des jeux vidéo d'arcade de l'époque quasiment en apprenant qu'il n'y a ni haut ni bas ni droite ni gauche et qu'il faut pouvoir se déplacer en tous les sens et ils glissent perpétuellement les uns contre les autres en se tirant dessus on a donc le même assumption de l'espace sans gravité comme en fait ce que ce dont le médium rêve ce dont rêve celui qui est face au nouveau médium ce qu'il veut vraiment atteindre dans son entourage et le petit gamin continue il fait des jeux vidéo à l'infini il mène ses batailles virtuelles et il s'aperçoit qu'il a en fait exterminé les doriforts tout en pensant qu'il était encore dans le virtuel alors souvenir du génocide le livre parle de génocide certainement plutôt craint de l'anéantissement du réel pour tous nos petits gamins soumis à Pokémon Go et autres amusements de ce genre mais en fait on va vers un troisième espace et ce troisième espace on le voit pas mais c'est une planète colonisée antérieurement par les doriforts et que les militaires doivent aller occuper pour pouvoir être plus près d'eux et leur tirer dessus ça veut dire qu'ils vont se réfugier dans des sortes de grottes en fait excavées par des insectes qui vont avoir des formes assez organiques terriennes qui vont être à l'intérieur c'est à dire qui vont s'opposer complètement à tout l'espace qu'on a vu jusqu'à maintenant plus de grilles mais de l'organique plus d'antigravité mais au centre de la terre et plus d'espace complètement ouvert et se régénérant tout le temps mais au contraire un espace très fermé et c'est là et c'est là-dedans que va se mener la dernière bataille et vous voyez que pour rentrer dans la salle de combat il sort d'une porte qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un appareil génital féminin c'est magnifique on est au cinéma cet espace-là à l'intérieur de la terre c'est aussi l'espace à l'intérieur de la mer retrouvée vous avez été projeté dans l'antigravité dans un espace sans fin ni loi enfin vous vous retrouvez protégé pour la dernière bataille et dans le film ça n'est pas le cas dans le livre dans le film quand il a enfin éliminé les dorifores et qu'il le regrette le pauvre il va dans ce qui est assez obscur ici mais qui est en fait une grotte dans laquelle il y a une seconde petite grotte dans laquelle il y a l'œuf le dernier œuf de dorifore et il a un face-à-face troublant avec une mère qui quand même a une tête un peu inquiétante c'est normal il vient d'éliminer son espèce donc tout à coup à la fin du roman se génère un espace tout à fait improbable tout à fait imprévu et qui est absolument contradictoire avec tout ce qu'on voit depuis les années 60 or si je reviens à un romancien et bien je rencontre le même espace l'année précédente dans le roman en haut du fameux cigare antigravitationnel il y a villa de riches sorte d'amas qui est décrit ainsi par une de ses propriétaires la sémiotique de la villa énonce un repliement un refus du vide éclatant qui s'étend au-delà de la coque Tessier et Hachpool ce sont les propriétaires ont grimpé le puits de gravité pour s'apercevoir qu'ils aboraient l'espace nous nous sommes alors protégés derrière le rempart de notre argent nous développons à l'intérieur en générant un univers autonome parfaitement lisse et on va rentrer dans des sortes de souterrains qui sont nettement comparés explicitement comparés à des intestins on rentre donc à l'intérieur du corps et si jamais le lecteur était un peu inattentif on va lui répéter une bonne dizaine de fois que cet espace ressemble à une ruche c'est à dire l'espace de la reproduction on est en train d'entrer à nouveau dans la mer comme dernier espace qui répond à la matrice du début the matrix the mother ça marche beaucoup moins bien en anglais attention mais en français matrice sert à dire exactement les deux espaces contradictoires et alors il y a trois salles la première il y a les ancêtres des sièges poules qui sont cryogénisés dans des cercueils alors ils attendent d'être rapportés à la vie mais en attendant ils sont clonés donc c'est un lieu de naissance artificielle la deuxième on vous dit que c'est vraiment très très au coeur c'est une salle voûtée avec une piscine donc il y a l'eau on peut flotter dans l'eau tranquillement dans une salle voûtée et alors là on s'entretue à plaisir et la dernière salle elle est toute au coeur et voici comment se retrouve le personnage qui rentrait dans la matrice tout à l'heure un visage livide et ravagé flottant mollement en position fétale une console de cyberspace entre les cuisses un bandeau de trot d'argent est collé sur le front au dessus de ses yeux clos et cerné pourquoi cet espace là n'apparaît-il jamais dans la littérature des sciences humaines sur Gibson alors qu'évidemment il répond au premier espace alors qu'évidemment les deux font quelque chose d'étonnant ont une relation qu'on pourrait dire dialectique si on était à la grande époque en tout cas qu'on ne peut pas concevoir l'espace du roman en dehors de cette tension entre l'extrêmement ouvert l'extrêmement fermé la pure lumière l'organique l'intersidéral le terrestre voire le maternel l'espace qu'il faut conquérir pour reprendre sa place dans la matrice c'est celui-ci c'est pas le premier le premier vous êtes encore victime des forces du capitalisme alors je ne résume pas le romancier mais vous ne pouvez les vaincre à la fin que là or mon hypothèse c'est que toute l'architecture numérique à partir des années 90 suit exactement cette tension là entre ces deux types d'espace et donc qu'elle n'est pas du tout c'est pas du tout une question d'outils ces formes refermées mais un rapport à l'espace médiatique nouveau qui s'est imposé à nous pour l'espace ouvert du début on peut se référer à Marcos Novak qui dans les années 1990 produit un grand nombre d'images de ce type là qui sont produites par des algorithmes il l'explique donc on sait que c'est un espace produit par ordinateur mais que nous pouvons lire sans comprendre quoi que ce soit aux algorithmes en question un espace visiblement sans sol sans horizon avec des lignes convergentes très fortes qui amènent le regard vers un point d'explosion sans que l'on sache vraiment s'il s'agit de suivre les plans jaunes ou si au contraire il s'agit de passer entre eux comme c'est de toute évidence le cas ici un espace où il est difficile d'imaginer quoi que ce soit de fermer de protecteur d'habitable on a là on a là une magnifique illustration de l'espace nouveau du médium très loin finalement de celui qui était présenté par Archizoom et Superstudio parce qu'il est justement un espace de l'expérience du médium et pas de sa cartographie alors concevoir une architecture là-dedans paraît difficile Novak va amener le concept d'architecture liquide paradoxe s'il en est et qu'il va développer ainsi l'architecture liquide est une architecture qui respire qui pulse qui bondit d'une forme à une autre l'architecture liquide est une architecture dont la forme est contingente aux intérêts de celui qui l'habite c'est une architecture qui s'ouvre pour m'accueillir et se ferme pour me défendre c'est une architecture sans porte ni couloir c'est presque du UNESCO ça se contredit à chaque fois où la prochaine pièce est toujours là où j'en ai besoin l'architecture liquide produit des villes liquides des villes qui changent de valeur où les différents pardon où les visiteurs de différents horizons voient différents repères où les voisinages varient avec la mise en commun des idées et évoluent avec leur maturation ou leur dissolution ville liquide ce sont les nôtres ce sont celles que nous vivons absolument tous les jours quand nous prenons le train pas dans le sens de la marche en regardant nos sms qui nous renvoient au point d'arriver ou ailleurs avec la voisin qui regarde un film interrompu par un email d'une autre ville c'est exactement ce qui est décrit là tout se reconfigure perpétuellement et si l'on pense à l'ensemble du wagon ça devient absolument labyrinthique comme les images qu'on a vu là qui ne sont finalement pas forcément de la science-fiction si délirante que ça remarquez que les couleurs qu'il utilise les ramènent à l'espace intersidéral de la science-fiction classique on pourrait voir une sorte de planète entourée par je ne sais trop deuxième exemple de travail de cet espace de l'expérience psychomotrice ou du fantasme psychomoteur du médium bien plus que de sa cartographie ce que propose Stéphane Perella au milieu des années 90 avec l'idée d'hypersurface alors l'hypersurface c'est une idée très maligne puisqu'elle joue sur deux aspects du même médium un je dessine des surfaces courbes grâce au nouveau calculateur informatisé et deux je projette dessus des images travaillées par l'ordinateur et ça donne ce genre d'espace qui là aussi a des lignes de convergence très fortes en bas malgré tout attire le regard vers le point d'explosion sommes-nous à l'intérieur sommes-nous à l'extérieur y a-t-il même véritablement un horizon un peu plus que là-bas la partie haute est-elle un ciel et pourquoi se troue-t-il par ces sortes de trouées lumineuses qui semblent permettre de rentrer là aussi dans un autre espace imprévisible imprévu on a visiblement quelque chose qui répond là aussi à cette pas d'intérieur pas d'extérieur pas de petit pas de grand etc qu'on tente là de représenter et évidemment l'idée d'horizon haptique est très intéressante puisque l'haptique c'est ce qui se rapporte au toucher au tactile et qu'il ne s'agit plus de voir l'espace comme dans la cartographie mais de le découvrir progressivement par le toucher c'est-à-dire à chaque fois de réinventer un contexte sans savoir ce qui se passera plus loin le mot l'idée même d'espace haptique peut provenir de McLuhan qui parlait d'espace tactile induit par la télévision mais surtout passe par Deleuze et Qatari dans mille plateaux où il le rapporte à l'expérience du nomadisme le nomade ayant selon Deleuze et Qatari un rapport haptique à l'espace qu'il ne cartographie pas mais qu'il découvre et redécouvre à partir de points de repère malgré tout qu'il retrouve dans ses différentes errances alors comment construire là-dedans la question s'est posée également à Perella vous voyez qu'à gauche on ne sait trop si c'est vraiment une construction l'Institute of Electronic Closing on a plutôt l'impression d'un pli ou d'une cassure des plans ou des fils directeurs lumineux de l'information on ne sait trop et là ce n'est pas un effet de la projection sur les livres c'est la même chose on ne sait trop si l'on peut rentrer dans les formes blanches ou si elles sont tout à fait fermées à droite en 93 l'idée de pli évidemment se renforce alors ils ont tous lu le pli de Deleuze donc c'est une sorte d'application après l'espace haptique on a le pli de Deleuze remarquez malgré tout que la chose commence à être beaucoup plus représentable c'est un tissu qui se plie au dessus de nous c'est une tente nomade visiblement le nomadisme travaille tout le travail de Perella depuis le début de tente en tente et tout ça finit par quoi ? et bien finit par refermer la maison électronique alors c'est une fermeture paradoxale puisqu'on joue sur l'anneau de Moebius et la topologie en ce qu'elle s'oppose à la pure géométrie statique mais malgré tout en 98 la maison se referme on est passé de l'horizon haptique à ce genre de maison vous voyez pourquoi elle m'intéresse on était dans des angles coupants on passe progressivement à des courbes accueillantes et protectrices même chose pour Novak Novak il y a quand même une chose au milieu de sa définition c'est une architecture qui s'ouvre pour m'accueillir et se ferme pour me défendre l'architecture a un rôle depuis l'architecture primitive c'est me défendre et pour cela elle doit se fermer et dix ans plus tard ce sont des architectures fermées que propose Novak qui ressemblent à des insectes bon on va pas insister là dessus sur tout le travail de Novak sur le néo-darwinisme etc mais en tout cas une fois passé le moment de terreur on aura largement l'occasion de revenir sur la terreur la prochaine fois et bien imaginez l'intérieur de l'insecte d'en haut après tout c'est un espace clos protecteur organique c'est l'espace qu'on avait à la fin d'Anders Games c'est pas pour rien que les vaisseaux d'Anders Games semblent directement inspirés des crânes géométriques et archéologiques à la fois de l'architecture invisible de Novak le même mouvement vers ce troisième espace s'est produit progressivement dans les oeuvres de ces deux pionniers de l'espace numérique et là on voit que ça ne va pas sans tension puisque malgré tout ce sont des objets inquiétants et chez Novak il faut bien dire que le caractère protecteur de l'architecture sera toujours problématique on a là quelque chose qui est devenu célèbre qui a fait la couverture d'Architecture in Cyberspace 2 98 c'est absolument magnifique on la voit sous tous ses angles qui dessine une sorte de presque sphère presque un ventre gravide à droite et malgré tout le tout totalement percé par des lances acérées la protection n'est jamais totalement assurée chez Novak il y a toujours un refoulé du danger qui ressurgit quelque part c'est à dire que c'est peut-être chez lui que la tension est la plus active entre les deux types d'espace qu'elle reste totalement dynamique quelles que soient les productions qu'il propose alors on arrive au héros du séminaire Greg Lean avec en 95 le choix pour produire de l'architecture numérique de la fonction blob de son logiciel dont j'ai parlé logiciel qu'il va chercher chez les cinéastes et la fonction blob elle est immédiatement intéressante puisqu'elle rejoint des espèces de bulles dont on ne sait si elles sont pleines ou vides mais qui en fait si on doit les imaginer habitables seront vides et qu'elle les rejoint entre elles en enlevant toutes les solutions de continuité c'est à dire en faisant des courbes fluides de manière à produire ce genre de maison et là c'est trop beau pour y croire ça s'appelle embryological house la maison embryologique chez Lean il s'agit d'une part de défendre la mise en scène de la naissance de l'architecture par les nouveaux moyens mais de toute évidence c'est une maison qui vous protège comme le ventre de la mer protège un embryon chez Lean nous y arrivons directement il n'y a pas de passage par l'espace labyrinthique on est immédiatement dans le refuge et celui qui va développer cela à l'extrême c'est un autre pionnier Mark Goulthorpe de Decoy qui vous le voyez fait des oeufs carrément et ça n'est pas un hasard puisqu'il a théorisé le digital nesting la nidification digitale alors évidemment pourquoi choisir les formes courbes si on a une logique de l'outil c'est parce que ce sont celles que vous ne pouvez pas faire avec les outils antérieurs donc vous exhibez l'outil par la forme mais vous voyez que là on commence à retrouver quelque chose de tout à fait différent une constellation d'espace de refuge qui répond à la promotion de l'espace ouvert du médium et quand je dis espace de refuge en fait c'est une référence parce que Goultorp se réfère explicitement longuement et à de multiples reprises à Bachelard à la poétique de l'espace de Bachelard où celui-ci théorise l'espace de refuge qui passe par l'oeuf le nid la grotte tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et puis Bachelard n'y insiste pas parce que les surréalistes l'avaient fait avant lui et notamment son ami Tristan de Zara le séjour intra-utérin à l'intérieur de la mer et chez Goultorp ce sera aussi sensible regardez comme il décrit la Token House unique corps en tension qui par le jeu de sa musculature offre une sensualité absolument sereine difficile de ne pas être à l'intérieur d'un corps protecteur quand on vous décrit ainsi l'architecture plus difficile encore quand on appelle un de ces motifs baroques hystéra protéra alors hystéra protéra attention c'est un sens propre c'est une figure de rhétorique qui est un paradoxe logique seulement dans le texte sur hystéra protéra Marc Goultorp se réfère cette fois-ci non plus seulement à Bachelard mais à irrigaré au féminisme et au retour à l'utérus comme lieu premier c'est à dire qu'en fait hystéra protéra lui il entend ça en lieu premier c'est l'association de la déconstruction de la géométrie et le retour à la vie intra-utérine dont rêvait je vous l'ai dit Zahra Dali et les autres surréalistes à partir de ce moment-là vous le voyez tout est en place pour qu'en fait science-fiction et création par ordinateur se répondent dans le champ spatial nouveau qui a été ouvert et d'ailleurs en 2000 quand Maria Luisa Palombo écrit un bouquin sur tous ces personnages avec en couverture le data-driven form que je vous ai montré tout à l'heure le ventre gravide transpercé de l'ence vu sous un autre point de vue elle appelle ça new worms nouveaux utérus au moins c'est clair corps électroniques et des ordres architecturaux alors on a fait un parcours assez étrange quand même qui nous a mené de Mac Lehan étude des médias à la poétique de l'espace c'est à dire de l'ouverture à la transformation du monde vers une littérature de l'espace qui au contraire ne définit pas seulement des espaces de refuge mais qui est elle-même une sorte de grand refuge contre les désastres du monde Bachelard ça commence vers 37-38 et ça va jusqu'aux années 50 c'est absolument centré sur la seconde guerre mondiale et sur les désastres du monde d'où ce retour à l'élémentaire à quelque chose d'immémorial contre l'histoire la tension qu'on avait entre ouverture et fermeture protectrice dans nos architectures elle est là théoriquement entre ces deux penseurs et on pourrait même aller jusqu'à Autorank qui dans les années 20 théorisait le traumatisme de la naissance nous sommes traumatisés par la violence de la naissance vous vous en souvenez certainement plus mais malgré tout ce fut rude vous étouffez c'est aveuglant la gravité arrive vous flottiez tranquillement vous n'aviez pas encore trop d'électronique mais ça ne saurait tarder et vous vous retrouvez dans le monde réel absolument agressif Rank dit c'est le grand traumatisme que nous vivons et donc le grand fantasme sera de de retourner dans l'utérus c'est la grande lecture des surréalistes le fantasme c'est retourner dans la mer et McLuhan lui-même délirant mais pas dans ce genre là prévoyait quand même l'idée d'un traumatisme médiatique dans les périodes de transfert médiatique de changement de mutation la difficulté à s'habituer à un médium nouveau voici ce qu'il écrit par exemple paradoxe de notre temps alors qu'à l'ère électronique à l'ère de la télévision l'humanité expérimente une nouvelle intégration et ce à un rythme accéléré nous vivons chacun avec un sentiment de chaos un sentiment de désordre familial et social semblable à ce qu'éprouvèrent les élisabethains alors que s'instauraient les conditions typographiques et mécaniques de la nouvelle civilisation de l'imprimé c'est le changement en lui-même et surtout s'il survient très vite qui provoque l'angoisse et l'aliénation psychique et un autre passage du même livre la simple accumulation de données il entend à l'époque électronique place l'enfant ordinaire face à une information surabondante et sa réponse instinctive consistera à se réfugier dans le mythe c'est à dire que l'adolescent moyen vivant dans un environnement électronique prend tout naturellement l'habitude de créer des mythes de façon à coexister avec cet environnement la pensée de McLuhan est quand même beaucoup plus dialectique et intelligente qu'on ne l'imaginerait il ne s'agit pas seulement d'être traversé par le nouvel médium et de changer entièrement nos habitudes il faut aussi apprendre à coexister avec lui au moins dans les premiers temps et vous l'aurez compris l'idée c'est que cette architecture apprend à coexister avec son espace un espace qui est tout aussi réel que l'espace que celui-ci je veux dire que la pensée médiatique de l'architecture c'est une pensée contextualiste elle suppose qu'il y a un contexte informationnel qui compte autant que les 3-4 bâtiments qui entourent le vôtre je dirais presque une pensée écologique au sens de penser des milieux c'est ce que fait l'architecture mais là il y a un dernier mot sur lequel je vais m'arrêter c'est le mot mythe l'architecture créerait des mythes pour coexister avec le nouvel environnement pour s'en assurer il faut revenir à l'idée d'hypersurface vous vous souvenez Perella qui projette sur des surfaces courbes ça a donné des choses réalisées notamment le pavillon par Nox alors vous avez Nox en brillant à gauche et puis on le voit mal au stérouis au fond ce sont les pavillons des eaux et à l'intérieur vous aviez dans ces courbes définies par ordinateur tout un système de projection maintenant ce sont des projections avec des dauphins etc c'est à dire qu'on est dans l'immersion mais l'immersion réelle on est dans de l'eau mais à l'époque enfin dans de l'eau dans de l'image d'eau à l'époque vous aviez notamment dans le premier pavillon des grilles toujours la fameuse grille qu'on a fait rentrer dans l'anneau de Moebius qu'on fait rentrer dans les figures normales qu'on acclimate qu'on adopte et ces grilles étaient censées se déplacer toutes les descriptions sont là on ne peut plus le vérifier aujourd'hui avec le visiteur donc vous bougiez les grilles bougeaient et plus vous bougiez vite plus les grilles bougeaient vite en fait l'espace est très petit donc vous risquez pas de courir très longtemps ça va de là à là tout cassé cet espace-ci il est mythique quand on y va c'est parfois un choc quand même de le rencontrer c'est à dire que vous aviez donc hypersurface courbe projection plus immersion participative c'était censé rendre compte physiquement du nouvel espace et puis Austerwis a fait un projet de transport alors vous le voyez c'est une sorte de bulle qui se déforme et elle va se déformer perpétuellement en fonction des informations qui vont lui arriver donc vous avez en quelque sorte le muscle accueillant de Goulthorpe qui devait trouver à nouveau sa réalisation et d'ailleurs Austerwis va parler de muscles il s'agit bien de muscles de peau c'est à dire d'un organisme qui vous protège qui tord la fameuse grille infinie en lui donnant une courbe plutôt accueillante pas tout à fait organique mais presque et qui projette sur elle et qui projette quoi ? et bien qui va certainement projeter des informations parce qu'en fait ce module est en relation avec d'autres modules qui seront sur les différents ports européens et qui communiqueront entre eux et par exemple vous pourrez voir à l'intérieur l'extérieur de votre module par un système de caméra mais vous pourrez voir aussi l'extérieur des autres modules à l'autre bout de l'Europe de la même manière par un système de caméra et une transmission par câble optique c'est à dire qu'on commence à inventer quelque chose qui effectivement vous en sert mais vous donne accès à l'extérieur et même vous donne plus accès à l'extérieur que vous ne l'auriez en vous déplaçant dans la rue puisque vous pouvez être ici et dans tous les ports européens et que votre ici se modifiera perpétuellement en fonction des différents ports ce qu'on est en train de réaliser là progressivement c'est une sorte d'Alef l'Alef c'est une nouvelle de Borgès qui le définit comme le point de l'espace où tous les autres points de l'espace seront visibles et bien c'est un peu ce qui se rêve ici vous êtes enfermé mais tout le reste vous êtes accessible par les vertus des nouveaux médiums et de la nouvelle communication c'est ce qui se passait pour le héros de nos romanciens c'est pas qu'il était enfermé à la fin il était bien relié sur son clavier au reste du monde et c'est ce que rêvera ou ce qu'a déjà rêvé à l'époque Cass Osterwitz dans sa Space Station Module 98 regardez tout est là l'espace l'absence de gravité le fond bleu qui vous renvoie aussi bien au liquide qu'à l'espace proprement dit la grille qui est devenue organisme protecteur et projetez sur cette grille les images du monde entier que vous recevez l'Alef là est parfaitement réalisé ou du moins fantasmé et depuis le début je ne fais pas de différence entre ce qu'est le médium et ce que fantasme le médium ce qu'expérimente quelqu'un devant un ordinateur et ce qu'il fantasme il est quand même temps à un moment de faire la différence parce que ça en fait c'est ce que rêve le type qui est effectivement bloqué devant son bureau dans une pièce très petite il n'a pas besoin de beaucoup de place les hongrois appellent ça l'homme maître carré c'est magnifique il a lui son bureau ça fait à peu près un mètre carré il peut tout faire il peut être partout tout en étant tout à fait bloqué et là comme il adore le médium comme il est absolument happé par le médium il se rêve dans une station spatiale comme celle-ci en fait le mythe il est là on a transformé la réalité de l'opérateur et on n'est plus en espace labyrinthique en surf etc il y a une autre réalité c'est le type qui est collé devant son écran immobile qui est mythifié sublimé dans ce genre d'image et là non seulement je pense qu'il faut une interprétation différente du neuromancien mais je pense qu'il faut une fin différente au neuromancien qu'on devrait s'atteler à écrire en fait Keyes le personnage n'est jamais sorti du conteneur du début c'est clair il est sous drogue en permanence dans le récit et il vit l'ordinateur comme une grande drogue qui l'emmène mais les stations spatiales orbitales ça n'existe pas vous êtes d'accord avec moi en fait il n'est jamais sorti de chez lui ou plutôt il n'est jamais sorti de sa boîte mais pendant ce temps là il fantasmait c'est le c'est le scénario de Kubik un grand livre de science fiction où on comprend que toute l'histoire en fait est perçue par des gens qui sont cryogénisés dans une boîte et c'est eux qui inventent tout l'univers que vous avez parcouru depuis le Kubik pardon pas Kubik Kubik bien sûr il était dans sa boîte et d'ailleurs si on regarde l'architecture réalisée dans toutes les années que je vous ai dites ce ne sont pas les banlieues de maisons embryologiques de lignes enfin personne ne va rentrer ce soir dans ce genre de maison qu'est-ce qui a été réalisé l'architecture conteneur c'est bien mieux ça coûte moins cher et vous fantasmez que vous êtes dans une station spatiale dès que vous allumez votre ordinateur il n'y a aucun intérêt économique à bâtir des maisons embryologiques quand celui qui est devant son ordinateur en rêve déjà qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire que la logique médiatique régit le devenir de l'architecture mais que naturellement elle ne suffit pas à le régir et qu'il y a un moment où elle rencontre la logique économique cette rencontre pour l'instant au point où nous en sommes n'a clairement pas eu lieu il n'y a pas de petites maisons comme ça vous allez m'en trouver une il y a quelqu'un qui a fait des petites maisons je ne parle pas de gros bâtiments des petites maisons embryologiques ça n'existe quasiment pas par contre du conteneur il y avait des centaines des milliers métaphoriques à droite réelles à gauche donc qu'est-ce qu'a fait l'architecture pendant tout ce temps là alors vous voyez que si on revient à la couverture naturellement en fait ce qui était intéressant c'est le rapport entre le premier espace et le deuxième la tension elle était déjà c'est une très belle couverture il faut dire ce qu'il y a enfin bon chacun appréciera en fait ils ont fait du cinéma c'est normal d'ailleurs ils avaient pris des logiciels empruntés au cinéma ils ont développé le grand rêve de l'architecture l'architecture a rêvé le nouvel espace comme le cinéma la rêvait à la même époque et c'est là qu'on passe d'une critique de type médiatique de l'architecture à une approche culturelle de l'architecture où celle-ci rentre dans les différents systèmes de spectacles de communication au milieu des livres des films de la musique et autres qui travaillent à recomposer notre univers pas moins que l'architecture bâtie on a bien fait finalement de suivre cette voie-là pour ce qui jusqu'à maintenant n'est jamais qu'une très bonne affiche de film et sur ce je vous remercie quelqu'un veut poser une question intervenir faire un brouissement des approbateurs avec plaisir vous êtes parti au départ d'une réflexion intéressante de la de la forme qui suit la fonction on est passé à la forme qui suit l'outil et la forme suit la fonction elle a subi énormément de critiques elle a donné lieu toute une série d'architectures qu'on connait et l'abondant effectivement de la dimension fonctionnelle de la dimension d'usage a aussi un prix pour l'architecture mais ce que vous nous avez ensuite montré je veux dire que la fonction sur laquelle vous avez surtout insisté de cette architecture finalement elle est relativement pauvre vous parlez de protection de retour dans l'utérus de retour bon c'est vraiment des grandes généralités mais est-ce que c'est suffisant pour parler d'architecture pour définir une architecture à partir de ça et puis il m'a semblé quand même que ce que vous avez présenté là je m'attendais si vous voulez à une critique un petit peu plus vive de cette enfin une critique une analyse critique de cette je dirais de cette dérive architecturale que crée l'usage excessif de cet outil informatique je m'attendais un petit peu à ça et puis finalement vous semblez plutôt faire un peu l'éloge de cette architecture vous semblez être assez d'accord avec ce qui se fait alors que sauf peut-être à la fin là je comprends un petit peu que vous êtes vous prenez vous prenez un peu de distance vous dites finalement une architecture d'affiches ça relève que de la science-fiction mais on ne voit pas très bien votre position finalement je veux dire par rapport à votre exposé alors qu'on ne voit pas très bien ma position est plutôt à mon avis une bonne chose c'est à dire que je ne pense pas que tout discours de l'architecture doit se terminer en c'est bien c'est mal il faut faire ceci il faut faire cela c'est une différence de conception moi justement je ne suis pas on ne parle pas d'une idée de l'architecture d'une idée de la ville à quoi elle répond à quoi elle sert on peut dire tout et n'importe quoi oui mais c'est une conception du discours sur l'architecture qui finalement à mon avis rejoint assez souvent le fait que ce discours s'est fait soit par des architectes soit en proximité immédiate avec des architectes c'est à dire qu'il a très souvent servi de programme baname sur le brutalisme c'est un programme pour ses amis je veux dire de toute évidence ça correspond à ce que l'on fait pour ma part j'insistais sur les marges de l'architecture au début je ne suis pas architecte bon c'est des très bons amis d'architectes il se trouve mais de fait je n'entends pas leur donner de programme j'essaye de comprendre ce qu'ils font et je dois dire que je ne m'empresse pas de dire que c'est mal ou que c'est bien le séminaire va parcourir plusieurs phases et les mêmes architectures pourront être jugées différemment d'ailleurs selon les phases il y aura un moment l'entrée dans l'économie dans un monde où là oui je me permettrai de faire des jugements mais pour l'instant non et votre sentiment comme quoi j'étais plus près de l'éloge ne me paraît pas tout à fait faussé je crois que ce que j'ai essayé de montrer c'est que cette architecture fut-elle une architecture d'image répondait à un besoin en moment de transition médiatique très forte et de recomposition totale des espaces vécus par chacun d'entre nous avec un peu d'avance je veux dire que moi à l'époque je ne sentais pas j'ai dû toucher mon premier portable dans ces années-là mais au milieu des années 90 je vais encore taper mes mémoires dans une salle des ordinateurs je n'ai pas d'ordinateur personnel etc c'est aujourd'hui que je sens plutôt la mutation complète de l'espace alors dérive c'est vous qui le dites en fait moi je trouve qu'il est naturel qu'un médium aussi fascinant donne la place à de l'expérimentation tous azimuts et je ne vois pas là ni dérive ni excès enfin je veux dire on n'est pas on ne peut pas dire qu'on a été envahi par l'architecture numérisée enfin il faut la chercher quand même c'est pas ça franchement qui a abîmé notre notre paysage et quant au paysage fantasmatique et bien je trouve au contraire qu'elle l'a véritablement illustré et qu'on a là toute une production des jeunes pionniers de cette architecture-ci qui tient le coup à côté des grandes réalisations hollywoodiennes et des grands rêves filmés de cette époque-ci je ne dis pas qu'après il n'y aura pas une dimension économique idéologique qui va rentrer en jeu encore une fois la critique médiatique n'est pas l'alpha et l'oméga de la critique je ne crois pas et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette fin en soulignant qu'il y avait d'autres logiques qu'on allait devoir rencontrer à un moment ou à un autre mais bon le retour en trahutérin vous trouvez ça basique moi je trouve ça sympathique mais vous voyez ce sont des avis subjectifs en quelque sorte parce que là sur quoi allons-nous nous appuyer moi je peux m'appuyer sur Autorank voilà on ne va pas forcément parler d'architecture on va s'opposer idéologiquement sur ce qu'est un fantasme sur ce qu'est un rêve compensatoire un rêve de refuge je vous ferai remarquer que Bachelard n'a jamais suscité le moindre problème chez les architectes alors qu'il est tout à fait rétrograde réactionnaire dans le refuge et que c'est vraiment un penseur terrifiant et par contre là il n'y a ni excès ni dérive par rapport à cette architecture électronique les passages de la politique de l'espace sur le refuge sont à la fois magnifiques et proprement coupés du monde au sens où vous l'entendriez et ça ça n'a pas ça n'a pas soulevé de grands scandales j'aime cette production numérique comme j'aime Bachelard c'est à dire avec de grandes réserves vous les avez entendus je crois sauf que la production numérique n'est pas habitable alors que Bachelard nous propose un espace habitable un espace qu'on peut s'approprier un espace qu'on peut investir non je suis tout à fait en opposition avec ça un espace où on laisse de la mémoire on laisse des souvenirs on laisse ouais Bachelard écrit dans les années 50 que quand on n'a pas de grenier on n'a pas d'inconscient donc votre espace habitable met quand même à la porte des centaines et des centaines de millions d'habitants qui vivent en immeubles moi je n'ai pas d'inconscient bien sûr justement on s'est beaucoup servi de Bachelard pour critiquer justement toute la production architecturale ben oui mais on ne pouvait pas personne n'imaginait à l'époque refaire tous les immeubles malgré tout ça voulait dire que vous laissiez quoi qu'il arrive y compris dans un certain nombre d'architecture traditionnelle une grande partie de la population sans inconscient il y a une grande violence dans la politique de l'espace malgré tout non c'est pas on ne va pas parler de ça mais non je ne sais pas c'est ma lecture de Bachelard je l'ai dit Bachelard c'est vraiment pendant la seconde guerre mondiale c'est un magnifique réflexe de refuge comme là dans les époques de transition l'avantage que je trouve à cette architecture numérique à cette production là c'est qu'elle est justement des deux côtés du fil du rasoir elle est tentée par l'expérimentation elle va jusqu'au bout de cette expérimentation tout en ayant conscience de ses nécessités de coexister avec l'espace nouveau d'y trouver des espaces de refuge elle fait les deux et ça je trouve ça personnellement oui assez positif vous voyez des espaces qui sont discutables moi je ne sais pas je m'excuse mais je suis en train de monopoliser la parole vous voyez des espaces là on peut discuter s'il y a vraiment un statut spatial dans ces figurations que vous nous montriez là je veux dire ces espaces il y en a certaines dont j'ai souligné que ce n'était pas des espaces tout espace bon alors après il y a l'espace intersidéral tout espace finalement la véritable question qu'est-ce que l'espace architectural qu'est-ce que l'espace urbain je veux dire bon alors si on part pas de ça je veux dire on peut faire dire n'importe quoi je veux dire oui mais l'espace urbain n'est absolument pas indépendant des mutations médiatiques mon expérience de l'espace urbain a été révolutionnée en 10 ans sans que le moindre immeuble ne bouge autour de moi il faut quand même prendre conscience de ça on peut pas parler de l'espace urbain comme si c'était un absolu en dehors de ces mutations là ça n'existe pas ça je ne pouvais absolument pas faire dans la même ville on peut pas dire que Paris a beaucoup bougé il faut être honnête je ne pouvais absolument pas y faire ce que j'y fais aujourd'hui je ne m'y déplaçais absolument pas de la même manière je n'avais pas du tout le même genre de contact autour de moi l'espace urbain a été modifié sans que la moindre pierre ait été bougé donc la notion d'espace urbain ne me paraît pas être forcément un point de départ si on l'entend dans la pierre une question quand tu disais que tu ne voyais pas de petite maison refuge surgir tu voulais dire aujourd'hui à l'époque contemporaine parce qu'années 20 années 50 années 70 la maison ou la maison utérine elle a surgi précisément comme un refuge du reste tout à fait on a en restant aux années 90 mais presque jusqu'à aujourd'hui on a beaucoup plus d'exemples de ciment de béton artisanal travaillé en coque en bulle etc que de maisons numériques pour une bonne et simple raison c'est que c'était moins cher ça ne supposait pas de technologie on pouvait parler d'autoconstruction on pouvait alors il valait mieux avoir quelqu'un qui sache comment ça marche mais malgré tout le process était infiniment moins complexe et ne supposait pas la complexité de l'outil et là oui il y aurait un propos politique à faire parce que l'outil chez Linn donne immédiatement lieu à une banlieue homogénéisée on ne peut pas faire une seule maison comme ça ça coûterait trop cher là il y a une question économique oui alors là j'ai commencé avec l'ère électronique mais il est évident qu'il y a une longue tradition qui part de Kisler en gros et qui passe par l'architecture sculpture par les bulles etc qui traverse l'architecture toujours à la marge et qui ce grand rêve réapparaît avec l'architecture numérique qui semble à un moment donner les moyens nouveaux de réaliser les rêves qui va être un rêve-monde oui parce que finalement dans les faits il ne l'a pas fait enfin c'est resté dans la tête tous ces projets là sont restés dans la tête ils ont colonisé les livres mais aujourd'hui grâce à tout ce qu'on sait aujourd'hui grâce à l'informatique grâce au voyage que l'on fait chez soi évidemment que les choses changent mais néanmoins l'habité a toujours été poétique c'est la base oui ça je suis assez d'accord avec ça dans la tête moi je ne dirais pas dans la tête parce que j'ai quand même un appareil qui me permet de dire où je suis quel que soit l'endroit qui fait que je ne me déplace plus sur plan mais de manière totalement haptique en lui demandant où je vais en lui disant où je suis et je suis un trajet qu'il m'indique je n'ai plus besoin de visualisation générale de la ville et que ça ça ressemble ça nous fait augmenter tes fantasmes c'est tout ah j'espère bien ça j'espère bien mais peut-être que ça les change en même temps on passe d'un fantasme de maîtrise du plan de la projection en deux dimensions à un fantasme d'errance disons qu'on habite beaucoup plus poétiquement aujourd'hui grâce à la technique que dans le passé où ça se passait uniquement on n'avait pas cette prothèse qui nous permet de carrément multiplier par mille comme tu disais tu es dans ta chambre et puis tu voyages mais avant on n'avait pas ça on était obligé de voyager et aujourd'hui aujourd'hui on voyage simplement sans se piquer sans avoir besoin de rien oui j'aime bien moi l'association poétique et technique effectivement les deux peuvent se rencontrer ils ne sont pas antagonistes l'un de l'autre ce que tu nous as montré c'est carrément de l'ordre de la poésie en architecture mais tout ce qui est vive les gens c'est d'ordre du psychologique qui rejoint ça peut-être peut-être simplement déjà sur le fait de considérer que c'est l'analyse du retour à la mer etc ça peut être simpliste je ne suis pas vraiment d'accord parce que c'est effectivement des choses qui sont enfin c'est des choses qui sont clairement convoquées c'est parce que l'innovac et Perella eux convoquent des univers symboliques qui sont très simples et qui en plus ne sont pas simples du tout puisque le retour à la mer ça ne me paraît pas très simple comme problématique et ensuite sur l'autre l'autre aspect soulevé ou pas la critique d'un éventuel problème qu'il y aurait avec l'usage excessif des machines dans la production architecturale ça me semble ne pas avoir vraiment de rapport avec le propos de la conférence puisque les gens dont on parle ici l'innovac Perella ils sont très très peu il n'y en a pas énormément d'autres s'il y avait un problème de l'utilisation excessive des machines ça concernerait les 99% autres agences qui peut-être éventuellement ont un problème avec BIM avec AutoCAD mais ça n'a absolument rien à voir avec ces gens-là qui eux sont expérimentent avec des outils et proposent des univers symboliques je pense que l'utilisation de s'il y avait un problème avec l'utilisation excessive de l'informatique c'est pas vraiment le sujet de la conférence parce qu'à mon avis il y en a effectivement un mais c'est pas du tout ce dont parlent l'innovac ce n'est absolument pas les mêmes outils non je suis tout à fait d'accord avec ça je vous redonne la parole mais je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas ce 1% de la production qui en plus n'est pas réalisé qui pose problème c'est l'ordinateur utilisé à des fins de clonage c'est ce que dénoncent Nouvelle, Colas en Chine où l'ordinateur sert à faire perpétuellement la même chose et justement ne gère aucune symbolique aucune forme aucune recherche et je suis d'accord avec vous pour dire que Lean n'est pas un extrême de ça il en est l'opposé moi je suis assez convaincu de ça et même on pourrait aller je pense que ça on avance un petit peu sur ce qui se dira mais sur l'idée que leur utilisation de l'ordinateur conjure ce qu'amène l'ordinateur c'est à dire l'extrêmement identique ce qu'on voit au début avec Super Studio Archizoom c'est les ordinateurs vont nous amener de l'identique partout et en quelque sorte ces formes là peuvent conjurer peuvent répondre à ce que fait l'ordinateur lui-même partout ailleurs et puis je pense qu'il faut plutôt comprendre leur rôle aujourd'hui personne aujourd'hui n'oserait même quelqu'un qui construit des architectures dont le but est d'être habité personne n'oserait critiquer le rôle ou diminuer le rôle de Super Studio ou d'Archizoom qui à mon avis avait une position similaire qui n'était pas effectivement de faire des espaces habitables tout de suite je pense qu'il y a une place qu'il faut accorder aux gens qui sont dans la critique et dans la prospective et dans en tout cas moi j'ai trouvé ça très passionnant et loin d'être simpliste et ce que je trouve très intéressant par rapport aux deux registres d'espace dont vous avez parlé qui sont convoqués par l'imaginaire numérique à la fois l'espace de la grille infini et celui presque opposé de la mer de la forme fermée organique c'est assez fou de voir que les deux projets qui sont aujourd'hui construits pour les deux géants du numérique Google et Apple donc Foster et Big côté Google c'est le modèle de la grille avec des espaces qui pourront moduler qui pourront bouger dans une espèce d'infini et Foster c'est le modèle absolument opposé de la forme qui est complètement fermée sur elle-même et dans laquelle au milieu en plus il y a un petit verger avec l'arbre nourricier ils sont tous les deux à fond nourris par ces deux registres d'espace et ces deux imaginaires et ces deux projets sont en train d'être construits presque l'un à côté de l'autre en Californie donc c'est assez fou de voir à quel point tout ça se concrétise aujourd'hui pour les deux entreprises géantes du numérique ah oui je suis entièrement d'accord et l'espace édénique de Foster une sorte d'île recentrée sur le jardin c'est stupéfiant c'est là aussi c'est du mythe je vais pas dire simpliste mais c'est du mythe de base le retour au jardin c'est magnifique oui et puis ça ressemble aussi au Thor de Stanford vous avez montré ça ressemble et en même temps à la ville de Bagdad originale enfin il y a un truc qui est assez fou dans ce que ça convainc oui tout à fait et cette opposition continue de travailler l'architecture oui ça j'en suis absolument persuadé on en reverra tout au long du séminaire à des échelles autres parce que si bon bah ça vous me faites avancer mais si ça s'est pas fait en petit ça s'est fait en grand bonsoir Nicolas Senemo X2 Architect donc j'ai beaucoup aimé votre exposé parce que je pense qu'il parle énormément à l'architecture contemporaine Antoine Picon on parlait d'effroi et d'admiration pour le blob mais qu'en réalité ça ne faisait que traduire l'excitation un peu du fantasme que les gens en avaient alors aujourd'hui on est plutôt dans l'effroi ou dans l'excitation alors aujourd'hui c'était l'excitation et dans un mois c'est l'effroi j'ai réparti les deux séances comme ça un petit peu et je pense que la troisième séance si vous avez vu le programme elle s'appelle Ambivalence d'accord donc en fait je pense que c'est une réponse et qu'il va falloir gérer les deux choses perpétuellement dans le dessin architectural les deux sont là et je ne pense pas qu'on puisse réduire cette architecture à une de ces deux dimensions sans l'appauvrir extrêmement et de ce fait ce qui peut paraître facilement protecteur dans certaines images de Novak est immédiatement contredit par au contraire la violence des lances ou la forme insectoïde ce qui est facilement protecteur chez Linn on le verra la prochaine fois et contredit par tout un tas d'autres choses on n'a pas du tout ou là un imaginaire en tout cas mono-orienté on aura mais ça je ne veux pas non plus griller mes prochaines conférences mais donc ambivalence comme réponse à votre question d'accord et je ne crois pas que ce soit seulement l'excitation de la réception je pense que c'est dans la production architecturale elle-même mais qui si on en reste au propos d'aujourd'hui c'est à dire au propos médiatique qui est la même ambivalence qu'on a face au médium nouveau je veux dire les jeux d'arcade sont fascinants et on a peur pour nos enfants les téléphones sont fascinants mais vous avez toujours quelqu'un dans votre entourage qui dit qu'il ne veut pas avoir un portable qui fasse ceci cela vous êtes presque perpétuellement dans ce genre de de rapport ambivalent au médium nouveau j'entends bien et sommes-nous encore en phase de transition ça serait peut-être un peu une manière de reformuler votre question franchement je ne sais pas parce que je n'ai pas de projection je ne suis pas futuriste contrairement à Mcluhan qui prévoyait des tas de choses qui ne sont jamais arrivées moi je vais essayer de m'abstenir disons j'ai peut-être une deuxième question à moins de quelqu'un d'autre vous avez posé une question non donc il y a Negro Ponte qui est un fameux chercheur qu'on connait tous dit que l'homme est de manière innée numérique on est dans une société numérique et qu'avant même la mention des ordinateurs on avait quelque chose de digital qui nous connectait tous moi j'ai une question c'est que toute l'architecture post-fordienne comme Coupi Meulblot Mamixtu Nouvelle etc et qui se ponctue avec Zaha qui est malheureusement plus des nôtres je veux savoir est-ce que vous pensez que c'est la fin d'une mode sachant que les deux Pritzker Price qui ont été donnés ont été attribués à des architectes qui sont très loin de ces architectures là le Pritzker Price n'est pas un indicateur très intéressant ça va ça vient ça change il faut un peu satisfaire toutes les familles de l'architecture garder une crédibilité un peu partout vous voyez je pense pas que la littérature va basculer dans la chanson parce qu'on vient de donner le Nobel à Bob Dylan donc je n'ai pas trop d'inquiétude non plus relativement au Pritzker Price je ne crois pas que ce soit un grand indicateur pas plus d'ailleurs qu'une biennale de Venise qu'il faudra renouveler la prochaine fois et donc pour laquelle on aura intérêt à trouver une orientation au moins différente ça fait partie du jeu si vous voulez garder l'intérêt il faut bien changer à chaque fois écoutez nous rentrons d'un mois de Chine où cette architecture là pousse partout dans toutes les villes on a des architectures numériques etc donc j'ai franchement pas le sentiment que c'est en train de s'arrêter mais franchement pas en même temps je ne dirais pas ça pour tous les types de territoires là on en reparlera il y a une géographie de cette architecture là je vous renvoie à la séance 4 ça me permet d'égrainer le programme séance 4 où poussent ces choses là où elles sont tombées parce que finalement elles sont tombées elles ne sont pas restées dans les écrans c'est quand même une conclusion provisoire ça donc encore une fois je ne m'engage pas sur le futur tous les auteurs que je lise le font et voilà Négropanté lui-même peut se laisser aller de temps en temps même s'il n'est plus terre à terre non en tout cas je ne pense pas qu'on soit sur la fin d'un règne je suis assez d'accord que l'accélération technologique fait que s'engager sur le futur paraît tout à fait difficile à faire encore une fois tout a changé pour nous dans le rapport à l'espace en 10 ans alors il y a les fameux native digital mon fils qui est censé être natif digital ouais ouais certainement merci c'est pas non plus immédiatement sensible une question si vous observez Antoine ou toi qu'effectivement on va parler à nouveau de grands engagements partagés globales sur le futur est-ce que c'est pas plutôt parce qu'effectivement il y a un phénomène d'archipélisation aussi de géographie personne ne s'engage plus universellement sur le futur parce que la transition numérique ce qu'elle produit dans la ville africaine et dans la ville chinoise c'est sans comparaison et c'est aussi important aussi rapide ça produit pas la même chose c'est le même outil mais là je suis tout à fait d'accord je pense que ce rêve médiatique qui est encore abstrait va se heurter un avec l'économie et deux avec la géographie et que ça va donner des résultats différents en fonction du rapport à l'économie à la géographie les deux étant liés naturellement et que c'est là que tout va se redéterminer parce qu'après tout la grille informatique d'Archizoom selon laquelle tous les points sont égaux dans la formation enfin c'est juste un fantasme c'est le fantasme du médium ça n'a aucune réalité ni économique ni géographique oui ça a été consommé ça ce premier ah bah oui donc là aussi on va attendre les séances suivantes pour voir comment le fantasme rencontre le réel où il peut prendre et où il n'a aucune chance de prendre oui je veux dire pas seulement ça on était inspiré par ça et puis il y avait aussi le mythe de la révolution sociale qui s'est évaporé sans qu'on s'en aperçoive dans une espèce d'indolore alors qu'il était très vif donc on a plein de choses comme ça qui ont disparu par rapport à une réalité qui est devenue très riche très immédiate une espèce de surabondance d'informations quotidiennes qui nous dépasse et qui on ne sait pas du tout où elle nous mène mais pour revenir à ton expérience donc Antoine Stinko et le groupe Utopie vous aviez un matériau nouveau qui était presque un médium le plastique quand même il y a aussi ce plastique qui fait totalement rêver d'une mutation on avait une énergie qui n'existe plus aujourd'hui les lignes Novak etc. ne me sont pas manquées d'énergie laisse-moi finir la phrase on avait une énergie qui était que on était dans une école insupportable et dans une époque insupportable ce n'est plus le cas maintenant elle est insupportable d'une autre manière elle est plus radicale à l'époque l'insupportabilité de l'époque pouvait nourrir un rêve aujourd'hui c'est une chose qui est très difficile à l'époque c'était terrible on ne pouvait pas supporter ce qui se passait donc on pouvait rêver quelque chose le gonflable ça n'a pas été un avenir c'était un moment une réaction mais ça n'était pas ça n'était pas du tout on n'a pas fait du gonflable l'appeler j'ai pas fait du gonflable à un moment donné le rêve d'une révolution sociale et changement de tout s'est évaporé la révolution technologique s'est substituée à la révolution sociale de toute évidence ça la révolution électronique elle est contemporaine du néolibéralisme et de la fin du bloc soviétique actuellement on est en plein de temps et chaque jour elle change chaque jour il y a un truc nouveau on est dans un point de suspension mais ça aussi ça dépend beaucoup des aires géographiques je ne suis pas sûr du tout que le chinois est le même présent que nous actuellement ni le même sentiment quant à l'avenir à ce qui est possible et ce qui n'est pas possible c'est sûr que ce qui se passe en Chine et ce qui se passe en Europe en architecture on change de présent et en plus les champs de tentes pour un réfugié c'est un habité qui est complète pour parler du mot habité qui est un fondement de notre de notre travail on habite de tellement différentes façons et tellement extrêmes tellement difficile à conceptualiser déjà la guerre on ne sait pas ce que c'est et pourtant la vie on a eu un 19e siècle un 20e siècle complètement horrible et aujourd'hui on a un 20e siècle horrible par homo-papis au lieu d'avoir des millions on en a 50 000 100 000 un million par-ci un million par-là mais nous on a vécu le 20e siècle comme étant une horreur totale